salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japa du beret oui c'est nous on est là ouais vous avez remarqué si j'adore mes brousses comme on dit là je suis clochard je n'ai pas de maison j'aime les brousses oui une fille m'est venu me dit que sûr que au camerou là je viens de l'est vous savez que de l'est du camerouna toute la forêt c'est la plus grande réserve forêt qu'on a c'est là bas que le bois tout le bois que les français volent de l'est voilà mais que si que tu es de l'est tu aimes trop les brousses et quand tu es descendu ouais et si que je me sens à l'aise pour faire les vidéos pour éviter les regards des gens quand je me place en ville et puis à la maison là je me sens étouffé je ne sais pas je fais les vidéos la vacances c'est même la nuit elle est tombée oui je vous jure sinon mes vidéos j'aime c'est pas pourquoi j'aime la nature bon on n'est pas là pour ça hein nous on est les soi-disant blogueur on est là vous donnez le japa marco ce soir marco ce fait une vidéo pour défendre il défend axel dans la vidéo oui vous savez les histoires que on a dit qu'on accusait axel que c'est lui qui est derrière la reine de sava qui paye la reine de sava pour venir saboter les marcoso et tout ça vous comprenez un peu il est sorti à la défense de kimmy je dis kimmy d'axel il est sorti à la défense d'axel oui j'ai vu les commentaires les gens wow merci général pour défendre axel merci et tout et tout et tout oui c'est bien beau n'est ce pas oui c'est bien beau mais moi vous me connaissez moi pour moi sort toujours un jala on va dire que je vois le mal partout mais en tout cas c'est bien tu as fait tu as défendu arcel oui certains vont comprendre ça comme ça là mais là nous on regarde au delà de ça en tout cas je vous mets d'abord la vidéo après je vais vous dit ok la famille venez vous donner un morceau de paix c'est à dire si vous dites que moi j'ai défends axel et puis j'ai certaine issue des kimmy quand je veux vous prenez il ne viendra même pas fait un petit vidéo parce qu'il ne vous a pas envoyé parce qu'il n'a pas cette nature cette nature criminelle que vous avez lui ne l'a pas s'il avait cette nature il allait faire sortir des audios il allait venir insulter kim il ne l'a pas fait il n'est pas de vous il ne se reconnaît pas dans votre comportement c'est pour ça quand même baisser l'a voulu insulter le pt il est venu pour consoler le pt pour dire je ne me reconnais pas dans ça vous avez une attitude de sorcier vous êtes des sorciers vous voulez vous cacher derrière quelqu'un vous dites non non le soutien c'est besoin d'attaquer l'autre non vous ne le soutenez pas vous êtes maudite et vous êtes sorcière dans l'âme c'est pour ça vous avez ce comportement et pour ça la vie dit tu ne laissera pas vivre la société il faut que moi je vous délivre et je vais faire ça proprement j'ai deux manières de le faire un sur le plan jeudi et deux dans la rue je peux régler ça au cas mais pour la rue je prends pas cette option parce que je ne suis plus un nom de la rue je ne peux utiliser la rue que en cas de légitime défense et pour l'heure le ministre de la justice camerounaise a déjà été saisie l'ambassade de cote va être saisie tout à l'heure j'envoie un courrier à l'ambassadeur du cameroun j'ai la chance d'avoir des amis là bas pour les tenir informés de la situation pour ne pas que quelqu'un puisse venir dire mon général il faut vous avez écouté non c'est bien beau et tout et tout et tout c'est bien beau bon la partie on commence dans la partie où il dit qu'il a saisi le ministre de la justice du camon tu as saisi le ministre ministre délégué à la justice c'est pas le ministre de la justice tu as pas saisi le rang et ce n'est pas dans les histoires comme ça celui de 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 momo là il doit avoir d'autres chats à fouetter que dans les trucs comme ça mais pour lui là je peux j'ai pas encore dandiner encore oui parce que lui me s'est retrouvé dans des choses que bon un peu vous comprenez un peu mais je doute fort qu'il se met dans les histoires de tiktok et toutes ces histoires et en plus quand tu commets un crime en france c'est pas le cameroun qui va venir te prendre que viens on va te juger on te juge en france ces gens là elle est en france toi tu es en france qui me est en france si quelque chose se passe là bas c'est la france qui s'occupe vous comprenez alors la famille donc il saisit le ministre de la justice il va faire quoi pour qu'il fasse quoi s'il y a quelque chose quand même un crime en france le ministère de la justice du cameroun n'a rien à cirer on te juge en france on t'en ferme là bas c'est comme ça pour commencer là bas et pour l'affaire que les gens disent que wow général non merci pour défendre la scène oui c'est bien c'est bien beau oui la partie où il défend oui c'est bien beau mais moi je trouve toujours que cet homme ci l'hypocrisie de cet homme ci n'a pas de limite et il croit qu'il est trop sage mais il trompe la majeure partie partie de la population il trompe même 90% avec sa petite sagesse qu'il a là mais nous comme ça on est éveillé on est éveillé ce qu'il a dit là c'est pas parce qu'il défendre toi c'est qu'il voit qu'il est trop bon premièrement il dit ne croyez pas que vous allez juste et qu'il m'écoute que vous défendre à ce que quand on vous enfermé là ça va venir vous donner plein là ça n'a pas ce que là pour montrer c'est pour dire indirectement à celle que si tu es derrière ça enlève tes pieds j'espère que tu ne sois pas derrière ça c'est un avertissement qui est en train de passer vous avez dit que je vois le mal partout mais je comprends cet homme c'est mon objet d'étude et pour l'affaire parce que il est même se limiter à dire que non ne mêlent pas à Arsène, Arsène n'est pas capable de faire ce genre de truc là oui c'est tout c'est une première personne je l'ai connu oui on a parlé oui je sais que c'est un bon garçon je t'élimine à ça mais il parle jusqu'à dire que s'il était méchant il devait sortir les audios pour venir suiter Kimi quel est le nom que les détracteurs d'Arsène donnent à Arsène ces derniers temps l'enregistreur sur ma page là je me passe pas une journée quand il sort une vidéo sur Arsène comme ça parle du bien d'Arsène y'a toujours quelqu'un qui va me dire que l'enregistreur là l'enregistreur oui et il sait ça donc il fait ça donc il rappelle aux gens que Arsène a enregistré indirectement donc et il est donc oui donc il est en train de venir mettre le couteau dans la plaie donc les gens qui ont donné le suivi qu'il a enregistré une jeune fille il vient appuyer encore sur ça dites que je vois le mal partout mais je vois loin je vous jure c'est ce que cet homme-ci est en train de faire oh pour vous rappeler qu'il a enregistré ma fille hein oui donc et maintenant dans ça il fait une pierre deux coups il vous rappelle qu'il a enregistré ma fille il a déjà sali Arsène en plus en plus il vient appuyer comme un avertissement Arsène que non il sait que s'il était mauvais il devait y'a sorti ça il n'a pas le coeur là il a sorti ses yeux là pour dire Arsène qu'il a préparé au terrain que si demain tu sors ça on va il a mis à l'argument pour lui dire que oh il m'est trompé sur le compte d'Arsène je crois que c'était un bon gars regardez regardez ce qu'il a fait il a sorti les yeux là donc pour dire que Arsène même si tu as les vidéos ne sort pas pareil quand tu vas sortir on est à préparer au terrain pour dire que tu es un méchant que d'ailleurs regardez regardez oh j'avais parlé la fesse tu avais dit donc je m'étais trompé sur ton con je me disais que tu étais un bon gars donc tu viens sortir les audios pour il a préparé le terrain est ce que les gens vont comprendre ça les gens vont comprendre que non ouais oh c'est un bon gars oui 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 c'est un truc très juste non 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 pas mais non accusez moi de ce que vous voulez qu'il va le mal partout mais je lis entre les lignes les gars rappellent aux gens qu'il a enregistré c'est ce qu'il a fait il pourrait bien venir dans ce tour s'est dit parce qu'on n'est pas en train de parler d'enregistrement là ni rien on était par de que harcèle a payé si harcèle a payé rien de ça va pour venir sa côté c'est de ça qu'il s'agit on est en train de parler de ça oui il devait se limiter à dire que non les gens qui s'achanent sur harcèle a laissé harcèle en paix s'il vous plaît oui il n'est pas capable d'un truc comme là c'est un bon gars oui on veut la paix et tout c'est comme ça le discours de quelqu'un qui est juste tu viens du comment rappeler aux gens qu'ils devaient assortir les harcèments ils devaient ceci donc tu es quand même intelligent mais ton intelligence là non laisse il y a les gens qui te dépassent t'inquiète il y a les gens qui te dépassent nous on te saine Makoso oui oh merde la famille oh vraiment la vie sienne le jour que beaucoup de gens vont comprendre la marmaille de ce type j'ai compris sa marmaille depuis depuis vous vous rappelez des vidéos là où il partait non on veut la paix non harcèle c'est mon fils ceci mais il ne poste pas la chanson d'harcèle allez écouter oui mets ça dans ton truc tu danses comme tu as tu fais normalement quand il y a une première d'une chanson qu'on a mis il ne le fait pas mais les gens sont aveugles non ils en sont là ça mais non il a parlé de la chanson il a oui mais il a coupé donc il a fait le il a fait le match vu pour dire que je suis gentil regarde j'ai parlé de la chanson oui mais je ne mets pas ça je ne fais pas le challenge je ne parle plus jamais de la chanson oui hein deuxièmement il partait pleurer dans ses lives là avec les mers là les lionceaux là ceux qui sont rejetés là que oui quand Kimi m'appelait merde il dit merde il pleure Kimi m'appelle au téléphone merde les mers là étaient maintenant encore remontés contre la chanson donc il dit donc il fait pleurer Kimi m'aide donc le gars c'est ma cossot vraiment quand vous avez compris le fonctionnement de ce type vous avez dit car non c'est une chienne c'est un ma mailleur maintenant on laisse nous on est assez hainés et la famille vraiment maintenant venez me crucifier en commentaire on s'en fout on s'en a vraiment ouais la vie c'est ah on se prend à te inviter pour une nouvelle vidéo la famille hein hasta pronto